Salut à tous, à ce fac on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus, une vidéo détente puisque cette fois-ci je vais aller avec mon pandawa qui est mineur 100 dans les mines de Dofus donc voilà juste une petite vidéo pour se promener dans les mines puisque pour une fois il n'y avait pas de bot dans les mines alors je ne sais pas trop pourquoi en tout cas tant mieux j'espère que ça va être tout le temps pareil alors mon pandawa avant c'était un pandawa haut vous pouvez trouver mes vidéos en tant que pandawa haut sur internet et là je l'ai passé terre, comme ça ça me permet d'avoir plus de pods pour le métier de mineur et puis je trouve que ça tape quand même pas mal le pandawa terre même si je ne suis pas full stuff, là c'est vraiment juste pour mon métier et du coup j'ai 14 000 pods donc ça me permet quand même de récolter beaucoup de minerais là on est en combat mais sinon vous allez pouvoir voir mes minerais apparaître en bas de votre écran comme ça vous pouvez voir en temps réel combien je récolte de minerais alors il faut savoir que la vidéo est en accéléré x2 donc vous ne demandez pas comment je fais pour aller si vite dans les mines c'est normal alors dans le métier de mineur ce qu'il faut savoir qu'on soit niveau 100 ou même niveau 10 ou 20 c'est qu'il faut récolter tous les minerais qu'on peut collecter on le collecte puisque ça rapporte à chaque fois des kamas et puis quand vous n'êtes pas niveau 100 ça rapporte de l'XP quoi que ce soit comme minerais et quel que soit son prix donc voilà là je suis dans la mine d'Astrub enfin celle où il y a les craques billes donc c'est ici que vous allez pouvoir apprendre le métier de mineur il y en a une utrophe qui vous permet d'apprendre le métier et vous pouvez lui acheter une pioche de mineur et ça vous permet de commencer ce métier très difficile à monter c'était devenu encore plus dur avec les bottes après là pour l'instant il n'y en a pas je ne sais pas pourquoi j'espère que c'est grâce à Ankama qui a fait je ne sais quoi pour qu'il n'y ait plus de bottes dans les mines d'Astrub enfin dans les mines de Dofus en général ce serait vraiment très bien d'ailleurs je vais y retourner après pour voir si c'était mieux parce que là j'ai fait cette vidéo enfin j'ai tourné la vidéo il y a deux jours il était 18h30 donc d'habitude il y a quand même beaucoup de gens et surtout beaucoup de bottes alors là je monte vite fait point d'attaque niveau 4 puisque vu que j'ai changé d'élément je n'ai pas eu le temps encore de monter mes sorts j'irai faire les doppels plus tard donc point d'attaque s'attaque en ligne je tape pas mal du moins 400 c'est pas trop mal surtout que je crois que je n'ai pas de bottes ou que je n'ai pas de ceinture j'ai une ceinture du bouffetout donc c'est pas terrible alors là au niveau des mines je suis celle qui est à côté du temple sadida qui est sur la gauche d'habitude voilà ici d'habitude il y a beaucoup de gens dans cette mine là et pareil là il n'y a personne pas de bottes je crois juste un mec tout à l'heure vous allez voir sur la vidéo mais du coup j'ai pu récolter plein plein de minerais et tout ça ça fait des camas mine de rien et puis c'est quand même super facile et puis aussi c'est sympa de de se promener dans les mines de Dofus parce qu'il n'y a pas grand monde c'est quand même un univers un peu parallèle c'est l'univers d'en dessous Dofus et c'est assez sympa alors là ce que vous voyez les espèces de crackbull qui m'attaquent et bien en fait ce sont des protecteurs de ressources ça ils arrivent dès le niveau 20 et quand on les bat on reçoit un sac de 50 minerais alors ce qu'il faut c'est vraiment avoir un maximum de potes possibles parce que 50 minerais d'un coup pour ceux qui sont bas niveau et bien c'est très très lourd et du coup il faut faire beaucoup d'aller-retour à la banque alors là j'essaye de désactiver le canal commerce pour pouvoir arrêter d'avoir les messages des bots qui nous proposent d'acheter des camas bon là je devais bugger à ce moment là le message reste quand même voilà bon c'est vrai qu'en vitesse x2 c'est encore plus rapide de récolter les minerais c'est sympa de voir la vidéo comme ça si ça pouvait être aussi rapide sur Dofus ce serait pas mal même si ce serait évidemment trop facile alors là c'est le petit sacrilieur qui est aussi dans la mine avec moi on va pas se battre les ressources je vais lui laisser moi j'en ai déjà piqué pas mal ce qu'il faudrait c'est que j'aille choper enfin c'est d'ailleurs ce que je vais faire je vais aller choper le cobalt qui est au fond de la mine puisque c'est quand même un des minerais les plus chers sur Dofus bah c'est vrai que là c'est bête par contre vous allez voir à la fin de la vidéo je vais à l'hôtel de vente les prix des cobalt ont baissé mais des fois on peut les avoir à 50 000 camas les 100 c'est vrai que c'est une ressource très très demandée le cobalt mais là les prix avaient un petit peu baissé encore un protecteur de ressources c'est parfait ça me fait 50 cobalt d'un coup là faut savoir que vu que je suis mineur niveau 100 pour récolter des minerais ça met à peine 2 secondes à part les gros à part les gros minerais style l'or je sais plus lequel peut-être le bauxite ou l'argent ou là ça dure 4 secondes tous les autres c'est que 2 minutes alors là on arrive à la moitié de la vidéo du coup je fais un petit point sur mes camas là j'ai 132 000 camas estimés en minerais donc en à peine 10 minutes donc c'est pas trop mal déjà ça me fait à peu près 600 000 camas par heure si on tient comme ça et là encore à ce moment là de la vidéo j'ai oublié tout ce qui était les sacs que j'ai récolté sur les crackbilles ou les crackboules comme celui-ci et du coup après je vais les ouvrir et on va voir que j'ai encore plus de minerais que ça voilà j'ouvre les sacs et là du coup je suis à 174 000 camas estimés donc c'est encore mieux en 11-12 minutes allez on va changer de mine comme ça ça rendra la vidéo un peu plus intéressante et du coup on va reprendre les combats contre les mineurs alors c'est vrai que ah bah non c'est vrai je pars pas tout de suite il y a une autre petite partie dans cette grotte voilà qui va nous permettre de récolter du fer et puis du bronze je crois quand je vous dis qu'on récolte de tout je récolte de tout même le bronze c'est pas il n'y a pas grand monde qui récolte le bronze qui l'est souvent au bas niveau parce que soi-disant que ça ne coûte pas très très cher mais ça fait quand même 6000 camas les 100 je crois et il n'y a pas de petites économies donc je prends tout encore un craque-bouche me fait quand même beaucoup attaquer heureusement que j'ai beaucoup de pods ça m'évite tous les allers-retours à la banque pour ceux qui sont intéressés vous pouvez mettre comme moi bah là j'ai à moitié coupé l'écran donc ça va vous gêner mais vous voyez à côté de ma vie où il y a la minimap là je suis en vert vous pouvez mettre une jauge personnalisée moi j'ai mis une jauge personnalisée en pod du coup je vois exactement si je suis plein ou si je peux encore continuer à collecter du minerai on continue à battre les mineurs sombres très difficile quand on est bas niveau parce que pas être bas niveau mineur mais si vous êtes pas niveau 100 et bah vous pouvez vous faire facilement enfin 80 on va dire vous pouvez facilement vous faire tuer par les mineurs sombres et du coup c'est beaucoup plus difficile de se déplacer dans les mines sur Dofus ah là j'arrive dans une dans une grotte qui est juste avant celle juste avant le donjon des larves en fait et là dedans bah il y a de l'or et du bauxite et l'or c'est très très bien parce que ça coûte plus de 30 000 kamas les 100 donc c'est vrai que c'est très très intéressant d'en collecter le bauxite ça vaut pas grand chose mais encore une fois il n'y a pas il n'y a pas de petites économies donc pareil je récolte tout encore un crackbull qui m'attaque on enchaîne les bauxite là la pierre est bleue puis quand on la pioche elle est rouge c'est normal ça doit être une une formule chimique que je ne comprends pas tant pis c'est même gris gris puis ça devient rouge là j'ai plus de 100 bauxite ce qui est bien c'est vraiment d'avoir les minerais par 100 c'est là que ça se vend le mieux et là il y a deux petits minerais d'or mais pour les avoir on est obligé de battre les 4 mineurs sombres et ça pareil c'est quand même ils rox assez fort moins 45 moins 131 heureusement je tape un peu plus fort là ils sont alignés c'est parfait hop voilà du coup je peux récolter mon dernier or et puis partir de cette mine on reprend les chariots on se retape encore les mineurs sombres hop pareil je porte j'attaque et je les tue ça nous fait quand même gagner pas mal de temps et là du coup je retombe en fait dans la première mine où j'étais celle d'Astrub parce qu'il faut savoir que ça peut vous pouvez aussi faire des allers-retours être dans la mine d'Astrub combattre les mineurs sombres et retomber dans la mine d'Astrub alors ça c'est pas malin souvent on est obligé de refaire le combat donc voilà là je suis à peu près à 20 minutes de vidéo normalement je vais mettre en pause voilà donc là j'ai ouvert mes petits sacs de minerais j'ai 236 000 kamas d'estimé en 20 minutes donc ça me fait à peu près voilà 700 000 kamas par heure sachant qu'il y a évidemment plein d'astuces kamas avec le métier de mineurs il y en a beaucoup sur mon site internet je vous mettrai lien dans la description de la vidéo il y a quand même moyen de se faire des ouais minimum 1 million de kamas par heure avec le métier de mineurs niveau 100 et puis même avec le métier de mineurs on va dire niveau 60-80 vous pouvez commencer à vous faire déjà beaucoup beaucoup de kamas donc voilà là je mets tout en vente à l'hôtel de vente donc c'est très simple les voilà les 100 or à peu près 30 000 kamas les 10 or 4000 kamas le bronze 6000 kamas le cobalt qui a diminué qui n'est qu'à 11 000 on va dire 12 000 kamas donc c'est beaucoup moins cher que d'habitude et puis après quand c'est comme ça le reste des minerais je mets en banque ça me permet d'économiser et puis si un jour j'ai besoin de kamas j'ai qu'à revendre mes minerais ou sinon je peux en faire des bijoux des trucs de genre donc voilà pour cette petite vidéo détente j'espère qu'elle vous a plu même si je suis d'accord il n'y a pas un énorme intérêt à cette vidéo c'est juste que j'étais content de reprendre un peu mon mineur ça faisait très longtemps d'avoir repris mon pandawa je l'ai passé terre je vais essayer de le mettre full stuff pour essayer d'avoir au moins 15 000 ou 16 000 pods et puis de continuer un peu le métier de mineur et puis j'espère retrouver quelques astuces kamas avec ce superbe métier voilà salut à tous merci d'avoir suivi ma vidéo et à bientôt